Je crois que ce qui était important, c'est qu'il y a une résolution qui a été adoptée à l'unanimité, que cette résolution contient de nombreuses mesures très importantes pour les femmes. Je retiens notamment l'exigence d'une mise en œuvre effective des sanctions pour les entreprises qui ne réalisent pas l'égalité professionnelle. Et puis, cette résolution, elle pointe aussi la nécessité d'avoir un vrai budget pour pouvoir agir pour l'égalité professionnelle et contre les violences sexistes et sexuelles. Et je pense que ces deux points devraient être au cœur de la réflexion du gouvernement. J'espère que le gouvernement va prendre bonne note de cette résolution et va infléchir ses politiques publiques pour enfin mettre en œuvre les sanctions et sanctionner les entreprises qui ne respectent pas la loi, augmenter le nombre d'inspecteurs et d'inspectrices du travail comme le prévoit la résolution et puis avoir enfin un budget à la hauteur des moyens, 30 millions pour la France. Ce n'est franchement pas sérieux, c'est 0,1 point de PIB par an qu'on consacre à l'égalité femmes-hommes. On voit que ce budget n'est pas à la hauteur. L'enjeu, c'est bien de travailler sur les 26% d'écart salarial et pas seulement sur les 10% d'écart inexpliqué. Ce n'est pas parce que le reste de l'écart est expliqué qu'il est justifié. Donc il y a 26% d'écart salarial entre les femmes et les hommes. Il faut travailler sur ces 26% et notamment sur la question des temps partiels. Et donc au niveau de la CGT, ça fait de longues années que la CGT a fait cette question de l'égalité entre les femmes et les hommes au travail ou dans la CGT une priorité. Et nous lançons justement aujourd'hui, c'est un hasard heureux, un site égalité-professionnel.cgt.fr. Ce site web est le premier site d'action pour l'égalité professionnelle dans les entreprises et sur les lieux de travail. Il vise à donner aux salariés tous les outils pour pouvoir agir au quotidien pour gagner cette égalité. Sur le site, on retrouve l'information sur les droits, parce que connaître ces droits, c'est la première étape pour pouvoir les défendre. Et puis ensuite, on trouve une série d'outils pour pouvoir interpeller son employeur et gagner enfin l'égalité entre les femmes et les hommes au travail. égalité-professionnel.cgt.fr.